En tout cas, Victoria, c'est un bonheur pour nous tous, vous le voyez, ce soir, d'être autour de vous. Et c'est une nouvelle aventure qui commence entre le syndicat et votre association, avec l'ensemble du 7e arrondissement, son député maire, Claude Boas-Gaine, en priorité, et tous les élus qui sont là et qui vous entourent, les commerçants du 16e, enfin, il y a une vraie équipe autour de vous. On a vu votre rayonnement, votre sourire, votre bonheur, l'idée de la Saint-Jean. On est heureux de vous retrouver ce soir, et ce soir, ce n'est qu'un début de notre action pour vous, de ce que vous faites, et un grand merci. Oui, vous l'avez dit, juste ainsi, merci beaucoup, monsieur le maire. C'est vraiment un énorme honneur pour nous, être adoré avec autant de gens de qualité, on est honoré. On vous présente notre association, c'est moi, la fondatrice, la présidente, et je travaille main à la main avec mon frère, Basile, qui est le photographe, qui est des atouts des films de commentaire, qui est le producteur de notre émission télé. On ne fait pas des élections, mais on travaille beaucoup au niveau médiatique. Et je remercie aussi beaucoup notre trésornier Olivier Darcy, le maître Darcy qui est là, et notre cher ami Jean-Henri Oliver, qui nous a envoyé à vous connaître. Bravo Jean-Henri Oliver, merci. Écoutez, seulement quelques mots, parce que l'essentiel, c'est vraiment tout ce que j'ai écrit sur notre brochure, ce que M. Gaborieu vient de lire. On savait bien que ce n'était pas le livre. D'ailleurs, récemment, je remercie un coup, parce qu'au moins, voilà, vous avez amené notre brochure pour dire que c'est à nous, ces jolies paroles. Récemment, c'était prononcé par le ministre, une des pays avec qui on a travaillé, à UNESCO, et elle a oublié de mentionner notre association. Elle a adoré notre action, mais... Alors, on était très honorés aussi, parce qu'on s'est dit, tiens, c'est du malheur, voilà, la politique. On ne fait pas des choses électorales, comme on a beaucoup discuté tout à l'heure, M. le maire, on a tendu un discours magnifique, très touchant. On a envie de monter à cheval comme Jean-Darck derrière vous. Bravo ! Bravo ! Je vais vous dire, les enfants et les adultes autistes et handicapés, de tout genre, c'est vraiment l'électorat le plus magnifique. En fait, c'est les gens qui sont extrêmement gentils, ils ont plein d'amour, ils sont très sincères, ils ne vont pas vous intuber, ils ne vont pas vous mentir, ils ne vont pas vous trahir. Et je vois qu'à l'échelle politique, économique, dans les affaires, dans la diplomatie, c'est les valeurs les plus importantes. Alors, c'est curieux, quand on tombe sur un qui a ces valeurs-là, on les est autistes. Alors, on se demandait pourquoi, il y a 10 ans, il y a des épis de 10 ans, on travaille là-dessus, parce que, voilà, notre chèque, j'imagine, va très bien. Il est pas mal, votre chèque. Il a mis bien. À mon avis, celui-là, il ne marchera pas à la banque. Pour dire deux mots, ce qu'on fait, notre association, en fait, on réunit les enfants, les adultes, autistes et d'autres handicapés, mentaux et physiques autour de nous, pour faire la peinture avec, et pour faire les grands reportages photo grâce à mon frère, les films vidéo et les émissions de billets autour d'eux. Mais tout ça, ce n'est même pas pour les aider. Ce n'est pas pour aider les enfants autistes, mais pour aider toute la société à être aussi gentille, aussi sincère et aussi généreux que ces gosses-là. Parce que, la première fois que je les ai rencontrés il y a 10 ans, je me suis dit, j'étais dans la politique à l'époque, et je travaillais à l'expansion aussi, et je me suis dit, autour de moi, je ne vois que des gens magnifiques, les hommes et les femmes politiques, les hommes et les femmes d'affaires le plus réussis au monde, les gens le plus riches, le plus au pouvoir, mais autant de gentillesse que je n'ai jamais rencontré dans ma vie. Et quand j'ai demandé, qui sont ces êtres magnifiques, qui sourient pour rien, qui n'ont aucun but apparent dans leur vie, qui n'ont aucun sens dans leur vie, comme ça, en premier regard, et là on m'a dit, excusez-nous madame, c'est les autistes. Je me dis, mon Dieu, c'est mes troupes, je voudrais bien créer une partie politique qui a amené ce troupes derrière moi. Bravo ! Je veux dire, je parle beaucoup aux hommes et aux femmes politiques, dans le milieu de la diplomatie internationale, on a travaillé dans les plusieurs pays du monde, on travaille toujours main à la main avec le gouvernement, et par exemple, on a fait un talk show en Indonésie, et la première partie du talk show, c'était avant nous, c'était les hommes politiques, les parlementaires, ils ont parlé beaucoup en direct, de leurs problèmes de corruption, des problèmes sociaux, etc., etc. Et quand nous, on arrive sur le plateau, on les croise et nous dit, madame, alors vous dites que c'est vraiment le panacé à tous et à tout le monde et à tous les enfantistes, je dis oui, je dis, essayez d'emmener au moins un à l'Assemblée nationale, et vous verrez que plus personne ne sera corrompu. Mais pourquoi ? Parce qu'il sera comblé. Et vraiment, quand vous êtes à côté d'un enfant autiste, vous êtes comblé. Vous perdez votre but dans la vie, dans le bon sens, vous perdez toutes vos priorités égocentriques, dans le bon sens, et je crois que ça, c'est vraiment l'ordre du jour à l'Assemblée nationale de Paris, que chaque personne et chaque partie perd ses buts égocentriques. Alors je dis, monsieur Gwasguen, je peux vous emmener quelques enfants et un but autiste ? Alain Niri, voilà. Pourquoi on fait la peinture avec ? Parce que malheureusement, c'est le plus grand bonheur de voir chaque fois, monsieur Gwasguen, chaque jour, et de parler des valeurs humaines. Malheureusement, on n'a pas ce chance-là, il y a beaucoup d'autres qui vont le faire aussi à côté de vous. Mais alors, notre petite part dans la société, avec ces enfants-là, c'est la peinture. On dit qu'au moins à travers la peinture, on peut transmettre ces valeurs, on peut transmettre l'amour. Vous savez, quand on est rentré en France il y a un an et demi, et on était en train de déclarer notre association de manière officielle à la préfecture, on nous a dit, vous savez, le nom, le pouvoir de l'amour en anglais, Power Love, ne passera pas. Ici on ne parle pas d'amour, mais comment ça, en France on ne parle pas d'amour. Ah non, on s'est passé pour une sectaire religieuse ou terroriste. Voilà trois choix. Vous savez, depuis un an, on est là à Paris, on ne s'appelle Power Love, tout le monde nous reconnaît maintenant, tout le monde est enchanté, et tout le monde nous pose des questions, est-ce que ça marche ? Je dis, oui, l'amour ça marche. Et je vais vous dire, en politique, dans les affaires, ça marche. S'il n'y a que ça, tout marche. Voilà. Merci beaucoup, Victoria. Vous voyez, Victoria, vous avez dit, d'abord, il a tout dit avec les deux phrases que j'avais écrites, c'était vous qui les avez écrites, mais c'était un vrai bonheur de vous entendre. Vous nous avez dit des milliers de choses. Finalement, on a bien compris que vous étiez quand même assez proche de la politique. Vous voulez la changer, et vous avez raison, vous voulez la modifier. Et justement, en tout cas, il y a une chose que je voudrais vous dire, c'est que l'amour dont vous parliez, il existe dans le 16e, il est rassemblé autour de vous ce soir, et c'est un vrai bonheur pour nous de vous offrir ce soir. Et je voudrais demander à la directrice, ma mariée, du com-maître, de venir avec nous pour la photo, si vous voulez bien. Est-ce que c'est grâce à vous que nous allons remettre ce chèque ? Est-ce que Victoria peut... Alors, monsieur le député maire, je suis désolé, voilà. Voilà, juste. Oh non ! Ça va prendre une photo avec le maire. Ne vous présentez pas à la banque, hein, ça. Voilà. Je suis en train de faire peur, hein, malaisie. Mais attends, 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 voilà. Voilà, je sais que je pourrais mal le monde, ça. Bravo, bravo. Est-ce qu'on a assez de recul ? Est-ce qu'on a assez de recul ? Voilà. C'est bien l'argent. Pierre, Pierre. Elle est première. Alors, Victoria. Victoria. Voilà, au nom du syndicat d'initiative du 16e.